On va partir sur un domaine un peu plus particulier, mais très innovant, qui nous revient aussi un peu d'Educose. Je vous présente John Augery, qui mène la délégation française à Educose, d'ailleurs, entre parenthèses, et qui va vous présenter le mobilier et l'immobilier innovants. Et donc, il va aussi innover lui-même dans sa présentation, parce que c'est un peu compliqué. Il y a un truc là, il y a un truc je ne sais pas trop où. Je te laisse la parole, John. Merci Dominique, bonjour à tous. John Augery, l'Université numérique Paris-Île-de-France. Alors, le sujet, effectivement, qu'on va traiter, je vais le traiter, je dis à Dominique assez rapidement, comme ça, on va essayer de regratter le retard qui a été pris, donc je vais essayer de tenir en 20 minutes. Mais en tout cas, le sujet qu'on va traiter là, effectivement, est peut-être un petit peu, est-ce que je peux dire, décalé par rapport aux échanges qu'on a actuellement dans le cadre des assises, puisque là, il a une coloration qui est quand même assez interdisciplinaire, dans laquelle il y a une composante numérique importante, mais en tout cas assez interdisciplinaire. Alors, première chose que je voudrais faire avec vous par rapport à ces aménagements innovants, des lieux de travail, des lieux d'études, c'est faire quelques constats. Le premier constat, c'est peut-être un petit peu de revenir sur l'évolution des interactions qu'il y a en cours. Alors là, on va faire une petite incursion dans les aspects pédagogiques, dans les aspects dynamiques de cours. Et finalement, ce qu'on a tous connu historiquement, c'est une dynamique de cours qui ressemble à ça, où en fait, il y a une unilatéralité, où l'enseignant va parler à un groupe d'étudiants monolithique en face de lui, dans un seul sens, c'est l'enseignant qui explique aux étudiants, point barre. Ce qu'on a vu apparaître progressivement, c'est quelque chose qui va également dans l'autre sens, où il y a une interaction qui est plus bilatérale, où les étudiants peuvent interagir directement avec l'enseignant. Mais de plus en plus, ce qu'on voit apparaître dans des pédagogies, elles aussi un petit peu innovantes, c'est le fait de faire travailler les étudiants en petits groupes, qui interagissent dans les deux sens avec leurs enseignants, qui interagissent entre les groupes eux-mêmes, ou les deux. Donc ça, c'est un premier constat qui a été fait sur les nouvelles dynamiques de cours. Il y a des gens dans la salle que je connais qui seraient bien plus compétents que moi pour parler de ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on observe et qui peut avoir un impact sur l'aménagement des lieux. d'études, l'emménagement des lieux de travail, et donc cet aspect innovant qu'on souhaite adresser présentement. Le deuxième constat qu'on peut faire par rapport à tout ça, c'est la problématique des mètres carrés, de la surface. Alors, elle est plus ou moins évidente selon les régions dans lesquelles on se trouve. Bon, je vous ai dit que je venais de l'UNR Paris-Ile-de-France, je vous dis d'autant plus facilement que je ne suis pas du tout parisien à l'origine, mais bon, vous imaginez bien, nous en particulier en Ile-de-France, on a une problématique autour de 5 mètres carrés qui est extrêmement claire, et qui nécessite de plus en plus que les espaces qu'on met en place dans le cadre de renouvellement, dans le cadre de rénovation, que ces espaces soient aussi versatiles que possible. Aussi versatiles que possible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un même espace, il doit être à même de servir deux salles de cours, deux salles de TD, d'espaces d'études pour les étudiants, quel que soit leur niveau, deux salles de réunion pour les personnels, ou encore deux salles de visioconférence. Tout ça, quelque part, sur le même espace physique, mais avec une coloration très versatile, une coloration très malléable, si vous voulez, très adaptable à l'usage qu'on veut en faire. Donc ça, c'est le deuxième constat qu'on peut faire. Le troisième et le dernier constat, c'est quelque chose qui, là, nous concerne, nous tous, très directement. Évidemment, c'est la présence de plus en plus importante du BYOD, les terminaux que les étudiants et les personnels, d'ailleurs, que les usagers au sens large du terme, emmènent avec eux sur le campus pour les utiliser dans le cadre de leurs activités scolaires, professionnelles, voire au-delà. Donc trois constats. L'évolution un petit peu de la dynamique des interactions entre les différentes populations sur un même espace, cette problématique des mètres carrés et le BYOD. Alors, par rapport à ça, il y a une grosse tendance actuelle, Dominique le disait, qu'on observe notamment à l'international, mais aussi de plus en plus en France, on va le voir, autour de la rénovation d'espaces de travail, d'espaces d'enseignement, qui pourraient répondre à ces contraintes-là. Et donc, justement, je voudrais voir avec vous quelques exemples que je vous rapporte d'un petit peu partout, on va pas mal voyager. Alors, premier exemple, nous vient du Japon, d'Osaka University. Alors, ce premier exemple, vous allez voir qu'en termes de numérique, il est assez modeste, puisque là, on est plus dans une logique de réaménagement d'un lieu avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptabilité, mais dans lequel, encore une fois, la composante numérique n'est pas forcément très présente. Voyons ce que ça donne. Donc ça, c'est une salle telle qu'elle existe aujourd'hui dans cette université, une salle de TD, dans laquelle les mobiliers qui ont été installés ont été choisis pour être justement recomposés un petit peu à la demande en fonction des usages. Ça, c'est la configuration salle de TD classique. Voici ce que ça peut donner pour du travail en petit groupe. En fait, on va détacher les tables et les recomposer un peu comme on veut. Encore un autre exemple. Et la voici en pleine utilisation. Alors, ce qu'on peut voir sur cette photo, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Alors, je vous le disais, dans cet exemple-là, la composante numérique n'est pas forcément extrêmement importante, mais il y a des aménagements très malins, très intelligents qui ont été mis en place, en particulier le fait que là, sur chaque petit espace en orange, vous avez vu qu'il y a une cloison de séparation qui permet de donner un petit peu de séparation entre les groupes. Mais cette cloison, en fait, c'est un tableau blanc, un marqueur. Ils peuvent griffonner dessus, faire un peu ce qu'ils veulent. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également sur tous les murs qui sont derrière. Ça, c'est quelque chose qui coûte, entre guillemets, rien. Et c'est super malin. Là, pour avoir discuté avec des étudiants sur place qui utilisent ça, je peux vous dire que vous pouvez leur parler de tableau blanc interactif, de ce que vous voulez. Ils vont vous dire qu'ils préfèrent largement utiliser ça parce que c'est plus simple. Tout simplement, ils ont toute la surface du mur, ils ribouillent comme ils veulent. Voilà. Donc ça, c'est une des marques que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. Alors, la composante numérique, où est-ce qu'on va la trouver là-dedans ? Alors, évidemment, là, il y a du BYOD dans une volumétrie très importante dans cette université-là. Je vous renvoie d'ailleurs à une allocution que j'avais eu le plaisir de faire dans le cadre d'une journée thématique CUM il y a quelques mois, justement au sujet du BYOD dans cette même université. Mais au-delà du BYOD, ce que vous pouvez peut-être observer, c'est qu'en haut de la photo, là, on a trois projecteurs qui, en fait, projettent un petit peu dans toutes les directions pour occuper tout l'espace des fameux murs qui, donc, sont inscriptibles. Donc ça permet aux étudiants d'avoir une certaine ergonomie, de ne pas forcément se retourner pour voir ce qui est projeté. C'est projeté, du coup, un petit peu partout. Donc voilà le premier exemple. Deuxième exemple, on est toujours au Japon à Osaka, Electro Communication University. Là, je vous ai ramené une photo d'un, ce qui correspondrait chez nous, un petit amphi. En fait, il y a une centaine de places. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que le choix qui a été fait déjà, c'est d'avoir un déport d'écran ici et là. Bon, ça paraît évident, mais c'est quand même un très important en termes d'ergonomie puisque vous voyez que la profondeur de salle fait que ça serait très difficile pour les étudiants de voir quelque chose au fond. Mais ce que vous pouvez deviner, pas voir, mais deviner, c'est que sur chaque table, là, je vous les ai entourées en orange, il y a quelque chose dont nous, on parle en France depuis très longtemps. Le simple fait d'avoir une alimentation électrique pour chaque usager et du réseau filaire pour chaque usager. Puisque là, c'est une université qui a une coloration IT informatique extrêmement forte. Donc, en fait, ils ont des échanges réseau qui sont très, très lourds. Du coup, leur Wi-Fi, quelquefois, a tendance à un peu souffrir. Ils se rabattent très souvent sur le filaire, ce qui explique cet équipement-là. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut noter, c'est qu'en termes toujours de facilité de projection de ce qu'on peut avoir dans cette salle, il y a cet équipement que vous avez ici à droite. C'est moi ? Oh là là, quelle honte ! Quelle honte ! Excusez-moi. Je suis désolé. Quelle honte ! Voilà. Allez, comme ça, c'est fait. Donc, il y a cet équipement qui est là à droite, qui, en fait, est une caméra que l'enseignant peut utiliser pour projeter des documents directement sur les écrans de déport et sur l'écran principal de la salle que vous avez vue à l'écran. Bon, ça, c'est une première chose, là, encore une fois, d'innovation extrême, mais en tout cas, une conception plutôt intelligente. Par contre, dans cette même université, il y a quelque chose que j'ai observé qui était très, très intéressant. Ce sont des salles d'études. Celles-ci, en fait, ils en ont deux de mémoire comme ça, que les étudiants peuvent occuper, notamment en fin d'après-midi, après leur cours magistraux. Et en fait, ce qu'ils ont installé dans ces salles d'études, ce sont des tables, qu'on appelait à l'époque les tables surface, premières du nom. Voilà, les tables tactiles avec un Windows tactile. Ils sont tous tactiles maintenant, mais en tout cas, à l'époque où la première était sortie, ça n'était pas le cas. Donc, vous l'avez compris, une table tactile. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que le retour qui m'a été fait, c'est que ce type d'équipement catalyse une collaboration, un travail de groupe qui est extrêmement apprécié de la part des étudiants, très clairement. Ils adorent s'asseoir autour, à 4 ou 5, à interagir sur un même document qu'ils hébergent dans un petit cloud qu'ils ont en interne à l'université. Ça leur plaît beaucoup, si ce n'est que finalement, ils me l'ont quand même avoué, que la valeur ajoutée de la table tactile est assez, comment je vais dire, pas évidente. Donc, pas évidente, pas évidente. Il y a tout un paquet de logiciels embarqués sur la table qu'ils aiment bien utiliser, mais ce n'est pas la valeur ajoutée de la chose pour eux. C'est plus le fait de pouvoir travailler simplement, physiquement, autour d'un même objet. Donc, voilà pour les exemples japonais. Alors, maintenant, on va rentrer dans l'aspect aménagement propre, avec un exemple qui, lui, nous vient des États-Unis, à Los Angeles, UCLA. Ça, c'est une université qu'on a visitée il y a deux ans dans le cadre du congrès et du cause dont parlait Dominique à l'instant. Alors, il y a une bibliothèque qui a été refaite à UCLA il y a quelques années à peine, qui, en fait, est devenue un énorme open space dans lequel vous n'avez que des équipements comme ça. Donc, ça, c'est les tables que vous avez peut-être déjà vues. Il y a certaines implantations en France, des tables comme ça, des petits espaces de réunion comme ça. En fait, on s'assoit sur la banquette, il y a un écran en face sur lequel on peut prendre la main au travers d'un switch vidéo qui marche plutôt bien. Des espaces de ce type-là, qui sont réservables. Mais tout ça, en fait, c'est dans le cadre d'un open space. Si jamais vous voulez un petit peu de tranquillité, il y a des petits espaces privatifs, donc fermés, dans lesquels vous allez retrouver à peu près le même équipement, et dans lesquels on va retrouver aussi ces fameux murs sur lesquels vous pouvez gribouiller comme vous voulez, qu'on a vu tout à l'heure à Osaka. Alors, pour vous donner une vue concrète, ça, c'est le plan de la bibliothèque en question. Tout ce qui est encadré en orange ici, c'est la partie Collaboration Pots, donc c'est les fameux espaces collaboratifs dans l'open space. Vous voyez que ça occupe une surface quand même importante de cette bibliothèque-là, très clairement. Et c'est là encore quelque chose qui est visiblement très très apprécié de la part des étudiants. Alors, on va revenir maintenant en France. Certains d'entre vous l'ont déjà visité. Il y a le fameux Learning Center de l'Université Panthéon-Assas à Paris, qui a été réaménagé il y a maintenant 3 ou 4 ans, dans lequel, là aussi, vous avez des... Alors là, ce sont des pièces que vous pouvez réserver à la demande, avec des équipements de ce type-là. Donc on retombe dans des aménagements du mobilier tel qu'on l'a vu à Los Angeles à l'instant, ou alors ça, ou alors une salle de réunion classique. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une vraie interaction entre l'équipement mobilier qui a été mis en œuvre là, et je dirais l'infrastructure numérique globale de l'établissement, notamment au travers d'un système de réservation qui utilise notamment les écrans que vous avez dans le haut. Alors là, vous en avez un de part et d'autre. mais il y en a un qui ne figure pas sur cette photo, sur lequel vous pouvez réserver les petits espaces qu'on vient de voir, avec votre carte, la fameuse carte dont on parlait tout à l'heure. Donc vous vous identifiez avec la carte, vous dites, voilà, moi je veux un espace qui est capable d'accueillir 5 personnes avec un système de visioconf, demain de 17h à 19h, boum, c'est fait. Et ensuite, pour pénétrer dans cet espace-là, vous avez un lecteur de ce type-là, ça c'est l'entrée d'un des petits espaces, vous badgez avec votre carte, on reconnaît qu'effectivement il y a une réservation à votre nom, vous rentrez, vous avez le droit de l'utiliser jusqu'à 19h, si vous l'avez réservé jusqu'à 19h. Donc là, je dirais encore une fois, quelque chose qui est entre le SI global de l'établissement et l'aménagement au sens mobilier du terme, est quand même très intéressant. Dernier exemple, là aussi, en Ile-de-France, certains d'entre vous savent peut-être qu'au niveau de l'UNR par Ile-de-France, on mutualise tout ce qui est formation des personnels au numérique, et on a ouvert 7 centres de formation, le dernier d'entre eux étant à Paris 8, au nord de Paris, ici, et donc là-dedans aussi, on a basculé d'une configuration qui sur les 6 premières implantations ressemblait beaucoup à une salle informatique au sens classique du terme, à quelque chose qui ressemble plus à ce que vous venez de voir à l'instant, notamment à Los Angeles, avec des tables collaboratives de ce type-là, qui entourent un écran de très très grande taille, avec un animateur ou un enseignant au milieu. Ça, c'est quelque chose qui a été installé il y a à peu près 4-5 mois, mois de novembre, 6 mois. Alors, ça c'est pour quelques exemples. Maintenant, si vous avez un projet autour de ces learning spaces, je vais me permettre enfin cet anglicisme-là, que vous pourrez mettre sur le compte de mon prénom du coup, si vous vous intéressez à ces learning spaces, si vous avez une démarche en interne d'en mettre en place, quels sont finalement les outils que vous pouvez utiliser ? Alors, aujourd'hui, des outils, on en a trois, principalement. Le premier, nous vient du ministère, ça s'appelle le Guide Campus d'Avenir 2015, qui a été rédigé par le ministère, dont la finalisation date d'il y a quelques semaines à peine, je crois que c'était le 13 ou le 15 mars. Ça a été fait notamment dans le cadre de la Minesse Radijadib et présente. J'ai eu le plaisir de participer au groupe de travail correspondant. Alors, c'est un guide méthodologique, très clairement, c'est un guide méthodologique, il est librement téléchargeable sur le site du ministère. Vous tapez Guide Campus 2015, vous le trouvez sans problème. Et là-dedans, c'est un objet qui est assez imposant, je crois que Radijadib doit faire 260 pages, quelque chose comme ça. Donc, il y a des aspects organisationnels, politiques, techniques, il y a des aspects évidemment purement liés à l'aménagement. Vous allez avoir des exemples dont certains recoupent d'ailleurs ceux que je vous ai montrés là à l'instant. Différents exemples d'aménagements existants au avenir, en France et en Europe. Donc ça, c'est un objet qui est très intéressant à lire, vraiment un guide méthodologique qui peut vous aider dans le cadre de la mise en place de ces espaces-là. Deuxième objet qui peut être intéressant, deuxième outil, lui, il nous vient des Etats-Unis. Là, encore une fois, Dominique, vous parlez à l'instant d'Educose. On a le Learning Spaces Rating System, LSRS. Alors, ça, c'est un objet, c'est un outil qui a été développé dans le cadre des groupes de travail d'Educose. Alors, Educo, je sais que vous en avez déjà parlé ce matin, Dominique et moi, plus certains autres. On se tiendra à votre disposition si vous voulez plus d'informations sur la délégation française qu'on envoie là-bas chaque année. Mais il y a un des groupes de travail d'Educose qui a travaillé pendant quasiment deux ans sur la mise en place de ce système de notation puisque, effectivement, là, on est en face d'un véritable système d'évaluation qualitative des Learning Spaces. Alors, l'évaluation qualitative, elle se fait par quel biais ? Elle se fait par une notation sur différents secteurs et avec des points que vous allez attribuer ou non. Alors, ces différents secteurs, quels sont-ils ? Vous avez une première section qui est l'intégration dans le contexte du campus. 5 crédits. Les plannings et les process, 7 crédits. Support et opérations, 8. Qualité environnementale. Alors, là-dedans, vous allez avoir tout ce qui est qualité auditive, qualité de vision, de la projection. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur un écran. On est très bien logé aujourd'hui au Novotel. Mais c'est vrai que vous voyez que sur l'écran, on a un problème de luminosité. Donc ça, c'est quelque chose qui rentrerait dans le cadre de cette notation. L'aménagement et le mobilier, 15 crédits. Donc, grosse notation là-dessus. Et l'aspect technologique et outillage, 9 crédits. C'est quand même assez intéressant de voir que, finalement, ce qu'on a tendance à considérer comme étant important dans les projets d'aménagement innovants tels qu'on les concevait jusqu'à présent, c'est surtout la section 5 et la section 6. On ne s'occupait pas trop du reste. Et là, c'est quelque chose qui, quand on cumule les points, est presque plus important. Ce fameux reste, les quatre premières sections, est presque plus importante, pèse plus que les deux dont on s'occupe habituellement. Il est très clair que la réflexion qui a été menée autour de cet outil-là prenait notamment en compte le fait qu'on ne voulait pas se retrouver avec des objets très qualitatifs, potentiellement très coûteux, qui étaient mis en place dans les universités, mais qui ne bénéficiaient d'aucune intégration ni institutionnelle ni pédagogique et qui, du coup, étaient posés là et pas utilisés à leur plein potentiel. Donc ça, c'est quelque chose qui, clairement, apparaît dans le système de notation. Alors concrètement, à quoi il ressemble ce système de notation ? C'est un fichier, c'est un tableur, en fait, que vous allez remplir. Voilà, dans lequel vous allez retrouver toute la liste des items, des sections que je viens vous donner, qui elles-mêmes sont divisées en critères. Donc là, je vous parlais de la qualité environnementale, vous allez trouver la luminosité réglable, vous allez trouver l'aspect acoustique et tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est subdivisé dans ce petit document-là. Alors, ça, c'est quelque chose qui est disponible en version 1 depuis octobre dernier. qui n'est pas encore traduit en français, on est en train de travailler dessus. Enfin, je ne devrais pas dire traduit en français, c'est traduit et adapté en français, puisqu'en fait, le questionnaire, il fait référence à différentes normes, notamment en ce qui concerne la qualité acoustique et toutes ces choses-là, qui sont des normes américaines. Donc, il faut qu'on transpose ça au contexte français. C'est en cours de traduction, mais en tout cas, vous pouvez taper LSRS, vous allez trouver le fichier correspondant et vous pourrez commencer à vous amuser, à faire une notation sur des projets de learning species que vous auriez. C'est quelque chose de très intéressant. À noter, d'ailleurs, que le retour qui a été fait sur l'utilisation de ce document-là, il y a six mois à Educause, il a été fait par des universités nord-américaines, américaines et canadiennes, dont certaines plutôt prestigieuses, qui disaient toutes que finalement, l'objet reste perfectif, parce qu'il y a des choses en termes d'appréciation d'un lieu d'apprentissage qui ne peuvent pas rentrer dans des critères chiffrés très facilement. Ça, c'est clair, il y a toujours une dose de feeling, de subjectivité, si vous voulez, qui est un petit peu différente, mais que globalement, c'était un outil qui était quand même assez juste dans sa capacité d'évaluation et c'est surtout un outil qui amenait de la crédibilité auprès des financeurs, auprès des gouvernants, quand on allait les voir en disant « Voilà, moi j'ai un projet d'aménagement immobilier numérique innovant, ça va coûter telles centaines, milliers d'euros, millions d'euros, je ne sais pas, mais voici l'évaluation a priori qu'on a faite sur la qualité de ce qu'on propose, a priori ça rentrerait dans les clous. » Les gens qui l'utilisent déjà s'amusent à comparer leur notation entre elles et voir quels pourraient être les axes de progression par rapport au projet qui est en cours, mais pas encore réalisé. Justement, le troisième et le dernier outil, lui, concerne les projets qui sont réalisés, qui sont en place, c'est FLEX, Flexible Learning Environment Exchange. Là aussi, c'est issu d'un groupe de travail d'Educose, donc c'est un outil qui est américain. Et enfin, c'est une base de données communautaires mondiale, alors à la base américaine, mais à velléité mondiale, de Learning Space. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un site en ligne pour lequel vous pouvez demander un compte sans aucun problème, et sur lequel vous allez retrouver toute une collection de réalisations existantes. Là, par exemple, je vais faire une recherche sur des lecture hall, donc des amphis, et je vais me retrouver avec toute une collection d'amphis innovants, réaménagés, selon ces fameux préceptes dont on discute, qui sont déjà en place, et dont vous pourrez vous inspirer. Alors là, par exemple, j'en ai sélectionné un, vous allez le voir tout de suite de plus près, qui se situe dans l'Iowa. Voici la photo. de l'amphi qui a été mis en place. Donc là, pour la petite anecdote, vous voyez, c'est un amphi dans lequel les sièges peuvent être retournés. Donc vous pouvez travailler avec la personne qui est derrière vous, à côté de vous, très facilement. C'est très ergonomique. Les retours d'écran un petit peu partout, et tout ça. Voici une autre photo de la même réalisation. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est qu'au-delà de l'iconographie, des photos qui pourront vous inspirer dans le cadre de vos projets, il y a tout un descriptif extrêmement précis de chacune des réalisations. Descriptif en termes d'intégration pédagogique, quel est le type de cours et quel est le type de pédagogie qu'on met en oeuvre dans ces lieux-là. Descriptif financier, évidemment, et descriptif technique. Mais alors technique, au sens, vraiment, ça va à un niveau de précision qui, quelquefois, est assez surprenant. Ça peut aller jusqu'à la norme des câbles HDMI qui a été utilisés pour les écrans. C'est véridique, vraiment. Donc, c'est, je dirais, une ressource qui est quand même très, très intéressante. Je vous le répète, aujourd'hui, elle reste très américano-centrée. On va faire la première entrée française d'ici quelques semaines avec l'implantation à Paris 8 dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est quelque chose éventuellement à observer dans les prochaines semaines si vous avez des réalisations ou des réflexions en cours. Donc, trois outils pour vos projets. Le guide méthodologique du ministère, ce système de notation, le LSRS des ducoses, et enfin, à postériori, cette base de données, FLEX, qui peut alimenter vos réflexions et vous inspirer sur certaines choses. Alors, pour terminer, ce que je voudrais quand même souligner, c'est le fait que, je l'évoquais un petit peu au début, très clairement, les projets de Learning Space sont des projets qui, par essence, sont interdisciplinaires. On l'a vécu, nous, à Paris 8, sur un projet d'une dimension qui est ce qu'elle est. C'est une salle, aujourd'hui, qui préfigure peut-être quelque chose de beaucoup plus grand sous la forme d'un Learning Center dans la bibliothèque de l'université. Mais une coloration vraiment très interdisciplinaire, ça a fait intervenir la DSI, et l'hierarchatoire histoire est là, la directrice de la bibliothèque, la gouvernance de l'université, le service TIS, des enseignants, on a fait travailler un petit peu tout le monde ensemble. ça a fait une émulation qui n'est pas évidente au début, mais très enrichissante par la suite. Et surtout, ça met en illustration quelque chose de très, très important, à savoir qu'encore une fois, trouver un budget, même si en ce moment, ce n'est pas facile, mais trouver un budget pour acquérir du matériel et le poser, c'est envisageable. Mais la valeur ajoutée de ces lieux-là, c'est ce que ça génère comme usage autour. Ce n'est pas simplement de poser les objets. Et je raconte toujours la même chose par rapport à ce qu'on a fait à Paris 8, et je sais que c'est le cas aussi sur le Learning Center de Paris 2 et ce qu'ont fait les Japonais. C'est que ce qui est intéressant, c'est la recomposition pédagogique, la recomposition de l'usage qui a lieu au-delà de l'utilisation basique du matériel. Je ne vais pas reprendre un exemple que vous connaissez tous, mais quand même, il y a un moment, on a posé partout des tableaux blancs interactifs. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ils soient utilisés au-delà de leur fonction de vidéoprojection. Là, on a un petit peu le même risque. Donc très clairement, la réflexion doit être menée globalement, pas au sens uniquement technique, logistique, matériel, mais vraiment au sens de l'usage puisque la valeur ajoutée, elle est là. Merci beaucoup. Merci John, merci d'avoir tenu le timing aussi. Je suis invité. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? Oui, je ne sais pas. John a parlé un petit peu des descriptifs financiers, mais est-ce qu'on peut avoir une petite idée ? Est-ce que là, il n'y en a pas du tout, par exemple, pour ce qui a été fait à Paris 8 ? Oui. Tu veux dire de ce que ça a coûté concrètement ? Oui. Je vais vous remettre la photo, du coup. Je vais parler sous couvert des rizs, qui est là aussi, mais comme je sais que c'est un cofinancement entre nous deux, on doit connaître les chiffres tous les deux. Alors, voilà. Donc Paris 8, il y a eu trois îlots collaboratifs de ce type-là, et au milieu, un écran, un écran crystal liquid de très grande taille, on est sur un budget global qui a à peu près de 50 000 euros. En fait, une table, telle que vous la voyez là, c'est le même modèle de table qui a été utilisé à Paris 2 dans le Learning Center, d'ailleurs, je crois que c'est aussi le même qui a été utilisé à UCLA, à Los Angeles. Une table comme ça, en prix catalogue, avec l'écran, la connectivité, et tout ça, c'est environ 14 000 euros, donc c'est assez cher. Mais je vais répondre, Isabelle, je vais répondre aussi, je ne suis pas une pirouette, mais je vous disais qu'en fait, nous, c'est notre septième implantation, ce centre-là, pour la formation de nos personnels en Ile-de-France. Et finalement, on se rend compte que le fait d'avoir investi plutôt dans le mobilier que dans les machines, puisqu'on partait du postulat de ce fameux BYOD qu'on observe, où en fait, nos personnels, quand ils viennent se former chez nous, ils disent, écoute, c'est super, mais moi, je veux travailler sur ma machine, ben finalement, ça coûte pareil. C'est-à-dire que le fait d'avoir dépensé de l'argent dans le mobilier, comme ça, un mobilier qualitatif qui génère de l'usage, comme je le disais à la fin, ça n'a pas coûté plus cher que si on avait installé 15 machines, voilà, c'est à peu près pareil. Donc ça, le budget global, la salle, 50K. Mourad Benadjupem, c'est important le coût, certes, mais quel retour sur les usagers et quel taux d'usage ? C'est ce que j'allais dire. Merci Mourad de poser la question, ce que j'allais dire. Alors, je vous disais, le postulat de base de cette salle-là, c'est d'être une salle de formation pour nos personnels en Ile-de-France. Très clairement, il y a aujourd'hui des sessions qu'on propose là-dedans qui ne sont pas faisables dans les autres implantations qu'on a. Tu les connais, les autres, c'est plutôt de la salle informatique TD en rang, très bien équipée, mais l'organisation physique du lieu ne permet pas d'avoir les interactions qu'on met aujourd'hui en œuvre dans le cadre de celles-ci. Je te donne un exemple très concret. Il y a deux semaines, trois, je suis allé animer moi-même une formation sur le mind mapping là-dedans autour d'un outil en cloud. Ça prend tout son sens d'avoir un groupe de quatre personnes qui va travailler sur la même carte en mind mapping sur une même table en disant « Tiens, moi j'ai une idée, j'appuie sur le bumper, je projette sur l'écran principal ce que j'ai pour le montrer aux autres. » Ça, c'est une interaction typiquement que tu as dans cette salle que tu pourrais plus difficilement voir, impossiblement avoir dans les autres. En termes de perception de la part des usagers, c'était peut-être aussi la question que tu posais. On en parlait là aussi avec Erie tout à l'heure quand on s'est croisés. On a six mois d'antériorité maintenant sur ce lieu-là. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'aller à Paris 8. Pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, pour aller à Paris 8, il faut prendre la ligne 13 qui n'est pas connue pour être la plus agréable. On peut le dire clairement. Donc au début, quand on a pris le parti d'installer ça à Paris 8, il y avait une démarche d'aménagement du territoire, c'était le postulat de base. Il y avait une proposition d'hébergement qui était très qualitative de Paris 8, très bien. Mais on était quand même un peu inquiets par rapport aux freins que pourrait constituer le transport ou jusque là-bas. Et ce que j'expliquais à Eric, il me posait la même question tout à l'heure quand je l'ai croisé, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui viennent dans cette salle-là, quand ils s'inscrivent à d'autres formations, alors ils savent qu'on a sept salles, mais quand ils s'inscrivent à d'autres formations, maintenant il y en a qui nous téléphonent, ils disent, oui, mais je voudrais être sûr que ce soit dans la fameuse salle où vous avez vos tables, parce qu'en fait, ça, ça me plaît. Et, bon, je ne vous ai pas mis de photos des autres salles, mais dans les autres salles, on a des énormes MyMac triboot, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement qualitatif, mais en termes de facilité de travail, de collaboration, aujourd'hui, très clairement, dans l'usage après six mois d'expérience, ça, c'est un bond en avant qui est absolument monumental, mais encore une fois, je le répète, Mourad et Isabelle, c'est parce qu'on a recomposé les sessions qu'on propose dans cette salle, spécifiquement pour tirer parti de ces équipements-là.